S'il y a une évidence, il y a chez l'écrivain Alexandre Jardin une puissance de vie qui vous attire comme un aimant. Joins via Zoom, il s'est prêté, depuis l'Ontario, au jeu de l'interview en déambulant sur un parking désert, pour cause de sex-giving au Canada. Si est-il son cœur ressuscité par l'amour d'une femme qu'il a éloignée de nous, de la France, pour quelques jours. Dans l'amorosité ambiante, cette vision de lui rayonnant de bonheur, nous racontant sa vie pleine de rires et de larmes et surtout, les personnages clés, ceux qui l'aurent t'aider à réenchanter son parcours accidenté à qui il consacre son nouvel ouvrage, les magiciens, Albin Michel, nous invitent à faire tomber toute pensée limitante. à se réinventer encore et encore et même à devenir là le magicien de sa vie et de la vie tout court. Pour nous, l'auteur du zèbre, de ma mère avait raison, Grasset, pour ne citer que, ce père de cinq enfants et beau père d'une sixième, celui qui s'est battu pour que l'on ait des masques sur le nez au début de la pandémie, a remonté le fil de son histoire. Flashback. Gala, quel est votre premier souvenir d'enfance ? Alexandre Jardin, je revois tous les hommes de ma mère, Stéphane, qui joue au poker, j'ai cinq ans. Il doit y avoir Costa-Gavras, Claude Sautet, papa, une dame de papa, et maman. Personne ne sait à l'époque qu'ils vont devenir des metteurs en scène connus, des écrivains importants. Si est-il juste des mecs amoureux de la même femme, ma mère donc, qui ont chacun leur chambre dans une maison à la campagne, dans un moment de liberté française. Totalement française, je mène rencontre aujourd'hui. À cette époque, je pensais que la vie était un truc léger et assez merveilleux. Et puis au même moment, papa, Pascal Jardin, dit le Zoubial, note de la rédaction, m'apprenait qu'il avait perdu un million. C'était la catastrophe. On était ruinés. Une demi-heure après, il revenait en me disant, j'ai eu le producteur Christian Fekhner au téléphone, je vais écrire un film pour Louis de Funès, je vais pouvoir payer ma dette de jeu. J'avais l'impression que l'on évoluait dans un monde que l'on pouvait tout le temps redessiner, réinventer. On avait le droit de tout, d'être divers, d'être complexe, d'être frivole, d'écrire des films de cap et d'épée et en même temps du cinéma d'auteur. Papa avait aussi ce jeu complètement fou, il se mettait à suivre les panneaux autre direction quand il conduisait. Un jour, nous nous sommes retrouvés dans un monastère à discuter avec une bonne sœur. Je suis intervenu, je sentais qu'il allait l'embarquer, qu'elle était en train de tomber amoureuse. Gala, il paraît que vous avez fait une école très 68 tard. Ah. J. En fin de cinquième, j'ai voulu arrêter ma scolarité. Ma mère a eu une réaction extraordinaire, elle m'a inscrit à l'école et la ville, une école dite d'autodiscipline. Les grands avaient des cours d'entraînement à l'orgasme, en cours de yoga, avec respiration à tout va. Alors que j'étais en quatrième, on étudiait l'accouchement sans douleur à Pitivier. On n'était pas obligé d'aller en cours, il n'y avait pas de classe mais des niveaux, on jugeait les profs dans des espèces de tribunaux populaires où ils fondaient en larmes. J'ai vécu le vrai délire 68 tard de près, et à la fin de l'année, j'ai supplié ma mère de me remettre dans un système normal. Quand papa est mort, le 30 juillet 1980, j'avais 15 ans, ça a été la fin du monde. Ce monde marchait avec des magiciens, alors quand le principal a foutu le camp, le royaume est devenu compliqué. Emmanuel, mon grand frère, s'est mis à faire n'importe quoi, il a sauté dans le lit de la dernière femme de papa. Et quand j'allais le voir pour lui dire « Tu ne peux pas faire ça, tu vas te brûler », il me répondait « Si est-il vrai et si est-il ça qui est bon ». Je sentais bien que tout cela allait dans le décor. Il s'est suicidé quelques années plus tard. J'ai commencé à comprendre que dans le tout est possible, il y a du tout est permis. A comprendre aussi que mon grand-père, Jean Jardin, était terrifiant, qu'il avait été directeur du cabinet de Laval, en 1942-43, ce qui voulait dire des choses très concrètes, assumées. Le lendemain de la messe d'enterrement de papa, ma mère m'a envoyé en Irlande alors que je ne parlais pas un mot d'anglais. C'était tellement la fin du monde que cela m'a semblé naturel à cet âge-là d'être tenté par la mort. Une nuit, je suis allé me jeter dans la mer. Sans l'intervention d'un gosse, je ne serais pas là aujourd'hui. Je connais les chemins noirs, je sais aussi qu'on en sort. Gala, votre mère cherchait sans doute à vous protéger. A J, dans son radicalisme et sa violence, maman s'était dit que c'était de toute façon la catastrophe et qu'il fallait apprendre à la dure. J'ai eu cinq enfants, j'en ai élevé une sixième, je sais ce que si est-il un enfant de 15 ans, si est-il pas épais, si est-il ultra fragile. A quinze ans, une nuit, je suis allé me jeter dans la mer. Je connais les chemins noirs, je sais aussi qu'on en sort. Gala, comment êtes-vous sortis de ce chemin noir ? A J, je ne savais pas quoi faire de la réalité. Je la fuyais en écrivant et, avec un bic, je m'en sortais. Intérieurement, j'avais une vie intellectuelle, des questionnements sur mon grand-père mais je ne parlais pas. Je me suis marié à an avec la mère de mes trois fils, rencontrés à 19 ans. Il y avait cette apparence de vie bourgeoise stable à laquelle j'aspirais enfin pour souffler mais, à l'intérieur, je ne m'intéressais au fond qu'au hors cadre, au désobéissant, au très courageux, au rénovateur de la pensée humaine. Gala, et l'écriture est arrivée par un chemin détourné. A J, j'étais très étonné de devenir écrivain, je ne l'ai pas vraiment fait exprès. J'avais 21 ans. Je ne pensais pas écrire de roman, je voulais écrire pour le théâtre, chose que je n'aille jamais faite. Dans le regard des autres, j'étais un jeune écrivain. Mais pour moi, j'étais déjà en retard. J'ai perdu mon père très tôt, je voulais démarrer ma vie, il aura fallu attendre six ans, cela m'a paru interminable. C.S.T. Françoise Verny, une des rencontres majeures de ma vie, ma première éditrice, l'âme de Gallimard, qui m'a attiré vers le roman. Un vieil ami de mon père lui avait donné une pièce de théâtre que j'avais écrite, elle voulait me voir. Moi pas, je ne voulais être romancier. Et je me demandais si je savais écrire tout court. T'es trop con, dit à ta mère, j'habitais encore chez elle, qu'on vient dîner mercredi, m'a rétorqué cette amie. Il y avait un ascenseur qui arrivait direct dans notre appartement et j'ai vu des boules et françoises, explosées d'alcool, qui m'a chopé par la chemise, jeté sur un canapé et dit, chérie, fais-moi un roman. Et là j'ai vu le visage du destin. Je ne me suis dit que si je ne le voyais pas sous cette forme je ne le verrais jamais, rire. Les magiciens, Albin Michel, cet entretien est à retrouver dans Gala N degrés 1539, disponible ce jeudi 8 décembre. Crédit photo, Stéphanie Lacombe Pinkseff image. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021